... Médée est une femme qui a deux enfants avec Jason. Et Jason tombe amoureux de Créus, la fille du roi Créon. C'est une longue aventure entre les deux. Médée se bat pour récupérer Jason. Et lorsqu'elle voit que fatalement, ça n'arrivera pas, par ses pouvoirs de magicienne, elle ensorcelle le roi Créon qu'elle va rendre fou, qu'il va se suicider. Elle empoisonne la robe de Créus, qui va mourir, et elle tue ses deux enfants pour laisser Jason seule face au monde. C'est terrible. Lorsque William Christie m'a proposé le rôle, c'est vrai que j'étais surprise. Je m'attendais en pensant au personnage de Médée à une femme très mature, plus âgée. Et en fait, en me plongeant dans l'œuvre, je me suis rendu compte que ce n'était évidemment pas le cas. Et j'ai aimé sa vision d'avoir une Créus et une Médée d'un âge similaire. Je trouve que pour le public, c'est d'autant plus cruel d'être face à cette dualité entre deux femmes qui, au final, se ressemblent sur beaucoup d'aspects, en tout cas des chemins de vie relativement similaires. Je sais que ça va être un long voyage, mais je la sens déjà à l'intérieur de moi et je lui suis extrêmement reconnaissante de toujours avoir cette longueur d'avance me concernant, puisque grâce à lui, j'ai commencé à chanter avec le Jardin des Voix. Déjà, il voyait en moi une potentielle chanteuse et artiste, en tout cas quelqu'un qui avait des choses à dire et envie de s'exprimer. Et Médée, c'est une étape supplémentaire dans notre histoire. Et je trouve que c'est très beau de regarder le chemin qu'on parcourt ensemble, tout comme l'Opéra de Paris. Ça va faire plusieurs saisons qu'on se suit et c'est très beau de pouvoir penser à un futur ensemble et d'être entouré de personnes qui vous voient. Par exemple, j'ai chanté « Cher Rubin ». Cher Rubin et Médée n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et Médée, c'est totalement une autre aventure. Ça forme une complémentarité qui fait que je peux m'épanouir incroyablement bien et d'avoir des personnes visionnaires qui peuvent se projeter. C'est beau. Alors soit on peut être totalement très différente du personnage et entrer dans un univers qui est nouveau, ou alors y trouver au sein de soi des clés qu'on va développer au fil du processus de répétition, faire grandir et découvrir en nous des choses qu'on ne soupçonnait pas. Je pense que de toute façon, on a tous en nous toutes les facettes de tous ces personnages. Il faut juste arriver comme une graine à les faire s'épanouir. Et en fait, tout ce qu'elle fait dans une forme de folie a pour moteur l'amour. Et ça, je pense qu'on peut tous s'y identifier. On peut la rendre humaine parce qu'elle a l'espoir que Jason revienne, elle a l'espoir de faire changer les choses, elle a l'espoir. Elle voit quand même en lui, pendant longtemps dans l'œuvre, la possibilité qu'il ait toujours à l'intérieur de lui un amour qui se manifeste pour elle et qui le fasse revenir à la raison de l'aimer. Et c'est ce que je trouve beau, c'est ça qui me touche chez elle. Jusqu'au moment donné où elle va comprendre qu'en fait, presque à vouloir être trop conciliante, en tout cas à vouloir trop résoudre la situation, elle se blesse puisqu'elle se fait rejeter. Et là, on passe dans la folie. En fait, dans la première lecture que j'ai eue de l'œuvre de Charpentier, j'ai détesté Jason. C'était le pire pour moi dans cette histoire. La monstruosité de m'aider, je l'excusais par toute la magie qu'elle a en elle aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas humaine. Et je suis curieuse de voir, dans le processus, si je garde cette idée. Mais pour l'instant, Jason, pour moi, je ne le pardonne pas. Mais peut-être parce que je suis déjà un peu m'aidée. Ce que j'aime dans cette musique, c'est le raffinement, évidemment la puissance de l'harmonie, qui est toujours au service du texte d'une manière relativement brutale. Le texte qui a une place prépondérante et qui est pour nous, chanteurs, le socle. C'est une musique qui m'a toujours énormément touchée. Peut-être aussi parce que c'est ma langue. Peut-être parce qu'au fond de moi, j'ai des ancêtres qui résonnent. Dans d'autres vies, j'ai chanté Charpentier. Je trouve que c'est une musique extrêmement expressive et qui reflète la brutalité des sentiments ou la douceur des sentiments, la beauté des sentiments, mais en tout cas qui est crue dans le sens... Comme Monteverdi, en fait, il y a cette similarité. On ne cache pas les choses. On va droit au but. Là, en plus, on a la chance d'avoir une mise en scène qui nous rapproche temporellement de l'œuvre puisque la mise en scène sera traitée dans les années 40. Les décors, les costumes sont sublimes. Pour moi, je ne fais pas trop de différence avec un film et un opéra, si ce n'est que l'opéra va avoir un impact direct parce qu'il y a cette force de vibration. Nous, les chanteurs, on cherche à faire entrer notre corps en résonance, les instrumentistes aussi. Et tout ça, c'est pour but de tous ensemble nous faire entrer en résonance. C'est une expérience qui est un peu impalpable, qu'on ne peut pas expliquer, mais ça éveille des émotions qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et c'est dommage de passer à côté de ces émotions-là. La manière dont on va faire re-raisonner tout ça va avoir beaucoup d'impact parce qu'on va réveiller des fantômes qui ne s'étaient pas réveillées depuis longtemps. C'est probablement le personnage le plus dramatique et la plus grande tragédienne que j'aurais pu aborder jusqu'à présent. On va voir ce que l'avenir me réserve par rapport à Médée. et j'espère que je finirai mieux qu'elle quand même à la fin de la série des spectacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada